Au Très-Saint-Père, Léon X, souverain pontife, frère Martinus Luther, moine Augustin. Salut éternel ! J'ai entendu dire, Très-Saint-Père, qu'on vous avait rapporté des choses détestables à mon sujet et que certains de vos amis avaient gravement attaqué ma réputation auprès de vous et de vos conseillers, comme si j'avais entrepris de diminuer l'autorité et le pouvoir des clés qui appartiennent au souverain pontife. C'est pourquoi on m'accuse d'être un hérétique, un apostat, un homme perfide et mille autres noms injurieux. J'en demeure pétrifié d'étonnement et d'horreur, mais il me reste comme unique secours une conscience innocente et tranquille. Ce que j'entends n'est d'ailleurs pas nouveau, car j'ai été gratifié des mêmes noms dans mon propre pays par ces hommes si honorables et si véridiques qui ont en réalité fort mauvaise conscience et qui s'efforcent de rejeter sur moi le poids de leurs mauvaises actions et de glorifier leurs ignominies en faisant ressortir la mienne. Daignez donc, Très-Saint-Père, écoutez l'exposé de cette affaire, de la bouche d'un homme dépourvu de culture et d'éloquence. On commença récemment chez nous à prêcher les indulgences apostoliques du Jubilé et les choses envers au point que les prédicateurs, pensant que la crainte inspirée par votre nom leur permettait tout, osèrent enseigner en public les pires impiétés et les pires hérésies, jetant ainsi le scandale et la dérision sur le pouvoir de l'Église, comme si les décrétales relatives à l'abus des trafics ne les concernaient pas. Et non content de répandre librement leur poison par leurs paroles, ils éditèrent encore des opuscules et les répandirent parmi le peuple. Dans ces opuscules, sans parler de l'avidité insatiable et inouïe qui se dégage, pour ainsi dire, de chaque syllabe, ils affirmaient les mêmes impiétés et les mêmes hérésies, et cela de telle façon qu'ils obligeaient par serment les confesseurs à les inculquer aux gens de la manière la plus fidèle et la plus instante. Je dis la vérité et il n'y a pas moyen pour eux de se dérober. Les opuscules sont là et ils ne peuvent les renier. Tout allait à merveille, ils grugeaient le peuple par de fausses espérances, et comme dit le prophète, ils leur arrachaient la chair de dessus les eaux, tandis que même, pendant ce temps, s'en repaissaient et s'engraissaient avec délice. Il y avait pour eux un moyen d'éviter le scandale, c'était la crainte inspirée par votre nom, la menace du bûcher et l'opprobre attachée au nom d'hérétique. Il est incroyable de voir combien ils sont promptes à formuler de telles menaces, dès qu'ils sentent la moindre opposition aux sornettes qu'ils débitent. Est-ce cela éviter le scandale ? N'est-ce pas plutôt susciter par une action tyrannique le schisme et les séditions ? Des propos malveillants ne s'en répandaient pas moins. Autour des échoppes où ils faisaient leur trafic, ont critiqué l'avidité des prêtres et ont s'élevé contre le pouvoir des clés et l'autorité du souverain pontife. Tout le pays en est témoin. C'est alors, je l'avoue, que je m'enflammais, par zèle pour le Christ, ainsi qu'il me semblait, ou si l'on préfère, par ardeur juvénile, mais je voyais cependant qu'il ne m'appartenait pas de décider ou d'agir en cette affaire. C'est pourquoi j'adressais des avertissements personnels à un certain nombre de prélats. Certains d'entre eux m'écoutèrent, d'autres me trouvèrent ridicule, etc., car partout dominait la crainte inspirée par votre nom et par la menace d'une condamnation. Enfin, ne voyant plus d'autres possibilités, j'eus l'idée de les combattre dans la faible mesure de mes moyens, en mettant en doute leur doctrine et en provoquant une discussion. C'est ainsi que je publiais mes thèses, en invitant seulement des hommes très doctes à en discuter avec moi. C'est ce qui doit clairement ressortir, même pour mes adversaires, de la vie qui précédait mes thèses. Le voilà donc cet incendie qui, à les entendre, embrase le monde entier. Peut-être parce qu'il me refuse le droit, à moi, docteur en théologie, par la grâce de votre autorité apostolique, de discuter dans une école publique, conformément à la coutume de toutes les universités, non seulement sur les indulgences, mais encore sur des choses incomparablement plus importantes, telles que la puissance de Dieu, la rémission des péchés et la miséricorde divine. Mais je ne suis pas très ému du fait qu'il me refuse ce droit qui m'a été accordé par votre sainteté, car je suis obligé, contre ma volonté, de leur accorder bien davantage, à savoir qu'il met le teint du ment, les rêveries d'Aristote, à la théologie, et qu'il raconte de pures sornettes, à propos de la majesté divine, outrepassant ainsi le droit qui leur a été accordé. Autre chose encore, par un miracle dont je suis le premier étonné, le destin a voulu que toutes ces thèses, parmi toutes celles qui ont été rédigées soit par moi, soit par d'autres docteurs, se sont répandues presque dans le monde entier. Je les avais publiées seulement à l'usage de notre université, et rédigées de telle sorte qu'il me paraît incroyable qu'elles puissent être comprises par tous. Ce sont en effet des thèses, non des assertions théologiques, ou des articles de foi. Et conformément à l'usage, elles le sont présentées d'une façon obscure et énigmatique. Sans cela, si j'avais pu le prévoir, j'aurais assurément veillé à ce qu'elles fussent plus faciles à comprendre. Et maintenant, que dois-je faire ? Je ne puis me rétracter, et je vois se déchaîner contre moi l'hostilité provoquée par cette divulgation. Contre ma volonté, je me vois exposé au jugement périlleux et échangeant de l'opinion publique, moi qui suis un homme dépourvu de sciences, d'esprit et de culture, et cela dans notre siècle où les lettres et les sciences connaissent une telle fleuraison que Cicéron lui-même serait relégué dans l'obscurité. Lui qui cependant ne craignait ni la lumière, ni l'opinion publique. Mais la nécessité me contraint de caqueter comme une oie parmi les signes. C'est pourquoi, afin de tranquilliser mes adversaires, et pour répondre au désir de beaucoup de gens, je publie ce petit écrit destiné à expliquer mes thèses. Mais pour plus de sûreté, je le publie à l'abri et sous la protection de votre nom très Saint-Père, afin que tous ceux qui le désirent comprennent que j'ai toujours respecté et révéré l'autorité de l'Église et le pouvoir des clés, et découvrent en même temps l'injustice et la fausseté des adversaires qui m'ont accablé de tant d'injures. Car si j'étais tel qu'il voudrait me représenter, et si je n'avais pas traité toute cette affaire d'une façon régulière, conformément aux droits de discussion, jamais l'illustre prince Frédéric de Saxe, électeur de l'Empire, etc., n'eût souffert une telle peste dans son université, lui qui est un des plus grands adorateurs de la vérité catholique et apostolique. Et je n'eusse pas été toléré par les maîtres si sévères et si zélés de notre université. J'agis ouvertement, tandis que ces bons apôtres ne craignent pas de jeter l'opprobre, non seulement sur moi, mais du même coup sur le prince et sur l'université. C'est pourquoi je me prosterne à vos pieds, très Saint-Père, et je m'offre à vous avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Faites-moi vivre, faites-moi mourir, dites oui ou non, approuvez ou blâmez, ainsi qu'il vous le plaira. Je reconnaîtrai dans votre voix la voix du Christ, qui règne en vous et parle par votre bouche. Si j'ai mérité la mort, je ne refuserai pas de mourir. La terre est au Seigneur, avec tout ce qu'elle leur enferme, qu'il soit béni au siècle des siècles. Amen. Et qu'il vous garde éternellement. Amen.